Fleurs de ruines de Patrick Modiano, lue par Franck Desmet 24 avril 1933. Deux jeunes époux se suicident pour des raisons mystérieuses. C'est une bien étrange histoire que celle qui s'est déroulée au cours de la nuit dernière, dans l'immeuble du 26, rue des Fossés-Saint-Jacques, proche du Panthéon, chez M. et Mme T. M. Urbain T., jeune ingénieur sorti premier de l'école de chimie, épousait il y a trois ans Mlle Gisèle S., âgée de 26 ans, son aîné d'un an. Mme T. était une jolie blonde, grande et fine. Quant à son mari, il avait le type du beau garçon brun. Le couple s'était installé en juillet dernier, au rez-de-chaussée du 26, rue des Fossés-Saint-Jacques, dans un atelier transformé, par eux, en studio. Les jeunes époux étaient très unis. Aucun souci ne semblait ternir leur bonheur. Samedi soir, Urbain T. décida de sortir en compagnie de sa femme pour dîner. Tous deux quittèrent leur domicile vers 19h. Ils ne devaient y rentrer que vers 2h du matin en compagnie de deux couples de rencontres. Menant un tapage inusité, ils tartent éveiller leurs voisins, peu habitués à de si bruyantes manifestations, de la part de locataires ordinairement fort discrets. La fête eut sans doute des péripéties inattendues. Vers 4h du matin, les invités partirent. Au cours de la demi-heure qui s'écoula ensuite dans le silence, deux coups sourds retentirent. À 9h, une voisine sortant de chez elle passa devant la porte d'été. Elle entendit des gémissements. Se rappelant tout à coup les détonations de la nuit, elle s'inquiéta et frappa à la porte. Celle-ci s'ouvrit et gisait le thé parut. Du sang coulait doucement d'une blessure apparente sous le sein gauche. Elle murmura. « Mon mari, mon mari. » « Mort. » Quelques instants après, arrivait M. Magnan, commissaire de police. Gisèle T. gémissait, allongé sur un divan. Dans la pièce voisine, on découvrit le cadavre de son mari. Celui-ci tenait encore un revolver dans sa main crispée. Il s'était suicidé d'une balle en plein cœur. À ses côtés, une lettre griffonnée. Ma femme s'est tuée. Nous étions ivres. Je me tue. Ne cherchez pas. Ma femme dans sa main ... Sous-titrage FR ?